Pour venir ici, j'ai dû passer en travers de ma vie, puisqu'on me demandait de passer des photos et tout ça. Et ça m'a fait drôle parce que ça faisait 20 ans ou peut-être 30 ans que je ne les avais pas vus. Et ça m'a donné une réflexion que je voulais partager avec vous. Il faut faire très attention aux lectures qu'on donne à nos enfants. Je me souviens, j'avais 13 ans quand mon père m'a donné pas mal de lectures. Je me suis mis avidement à lire Jack London, Alexandra David Neal, Somerset Maum, bien sûr Kessel. Je me souviens, mon père me disait, mais il fallait vraiment t'arracher à tes lectures. Mais c'était avant Netflix. Ça, c'était avant Netflix. Mais je me suis retrouvé tout de même à 18 ans à Kaboul, après avoir été là-bas en stop, à acheter un cheval, un 635. Et je me suis mis à traverser l'Afghanistan. Oui, j'avais 18 ans, 18 ans et demi. Je fêtais mes 20 ans dans l'Himalaya. Et mon père, encore une fois, qui m'avait peut-être donné un oeil parce qu'il est artiste peintre, m'a fait faire des photos. Enfin, j'étais seul, mais il m'a donné son appareil photo et j'ai commencé à faire des photos. Et puis, des bénistes que j'étais, puisque j'ai ainsi appelé des bénistes, je suis devenu photographe. J'ai commencé à travailler avec Géo, avec Smithsonian, avec Stern. Je suis donc devenu petit à petit photographe et conteur. Oui, et puis le rêve, le rêve, à vrai dire, puisque ma vie n'est plus ni moins que la continuation d'un rêve. Mon rêve, bien sûr, étant devenu photographe, était de travailler avec National Geographic. Et je me souviens, un jour, me retrouver à Canberra, en Australie, devant une collection de 50, 60 ans de National Geographic, que je me suis mis à étudier, vraiment en profondeur, en me demandant, mais pourquoi ils avaient choisi telle photo ? Pourquoi ils l'avaient mis avant telle autre ? Qu'est-ce qu'il me touchait ? Est-ce que c'était la gamme des couleurs ? Est-ce que c'était la calligraphie ? Est-ce que c'était l'émotion ? Quelles étaient les rapports du photographe avec son sujet ? Et deux ans après, je faisais ma première couverture de National Geographic. Et là, je me suis dit, tiens, mais Eric, pourquoi ne pas en faire un film ? Et tout le monde m'a dit, mais Eric, tu ne connais rien aux caméras, tu ne connais rien à la réalisation. Et c'est vrai, j'étais ébéniste. Qu'à cela ne tienne, je suis retourné là-bas, et de ce reportage qui avait fait la couverture de National Geographic, j'ai fait un film, que j'ai produit moi-même d'ailleurs, et ce film a fait le tour du monde. Quelques années plus tard, je refis une autre histoire, d'autres articles, un autre livre. Et cette fois, je me lançais dans la réalisation d'un film, peut-être d'une façon un petit peu plus professionnelle, et d'une façon complètement surréaliste, je me retrouvais aux Oscars. J'avais 29 ans, un truc comme ça. Je me rends compte que ce métier d'ébéniste, à vrai dire, a été absolument clé dans mon développement, dans ma façon de vivre. Ébéniste, il faut rêver, il faut quelque part penser à un meuble, choisir son bois, choisir les courbes, les dessiner, les écrire, faire un plan. Et faire un film, c'est exactement la même chose. Ça part d'un rêve, et on écrit une histoire, on trouve ses partenaires, on crée une synergie, et puis petit à petit, le film, on passe d'un rêve à la réalité. Et pris dans cette espèce de mouvement, de flux créatif, je rencontrais un monsieur qui a joué un très grand rôle dans ma vie, qui s'appelle Jacques Perrin, dont nous parlions il n'y a pas longtemps d'ailleurs, avec Jean-François Camilleri, qui est devenu ni plus ni moins que mon maître. Quelque part, il m'a dit, mais écoute Eric, tu viens de publier un bouquin, et un article dans la Cien à la Géographie, justement, et si on en faisait un film de fiction. Et là, sous la direction de Jacques, je me suis mis à rêver à, en effet, un film de fiction. Moi, qui étais ébéniste, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le récit, sur le développement, enfin, sur le passage du documentaire au film de fiction. Et puis, ce film de fiction qui mit très longtemps à se faire, qui mit 3 ou 4 ans à se faire, 3 ans à s'écrire, 9 mois de tournage, et puis, plus de 3 millions de spectateurs en France, fut complètement distribué dans le monde entier, et se retrouva aussi aux Oscars en 2001, 2002, un truc comme ça. Donc, non, attends, non, 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 c'est pas pour ça que j'ai horreur de ça, mais, enfin, bon, c'est des choses qui se sont produites, et voilà, quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que mon fils me posait la question, mais, papa, qu'est-ce que tu préfères dans ta vie ? Quels sont les moments les plus palpitants dans ta vie ? Est-ce que c'est quand tu ouvres un livre, quand tu regardes un de tes films sur un grand écran, ce que je ne fais jamais, d'ailleurs ? Ou alors, est-ce que c'est quand tu vis là-bas, quand tu es au fond de tes montagnes, de tes grottes, de tes régions perdues ? Et bien évidemment, je lui ai répondu comme ça, mais c'est quand je suis là-bas, quand je suis là-haut, quand je suis quelque part sur le fil du rasoir, quand je ne sais pas ce qui va se produire derrière le tournant de ce sentier, quand je ne sais pas où je vais dormir cette nuit. C'est là, en fin de compte, où je vais reparler de Jacques, où Jacques aussi se sent le mieux quelque part. Et Dieu sait si lui aussi se lance sur le fil du rasoir quand il se lance dans ses productions gigantesques d'océans, du peuple migrateur, de ces films absolument colossaux. Et c'est vrai que quand je suis là-haut, eh bien j'ai l'impression vraiment de vivre totalement. Et pourquoi je vais là-bas ? Je me dis, mais on parle des voyages comme étant des moyens de fuir. Moi, j'ai commencé à voyager très, très tôt. J'avais 17 ans avant l'Afghanistan. Et j'allais là-bas pour chercher, pour découvrir quelque chose, pour vivre avec ces peuples, ces gens, avant qu'ils ne deviennent, je trouve ce mot absolument horrible, avant qu'on ne les appelle consommateurs, avant qu'on les traîne d'une grande surface à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui m'intéressait, c'était de passer ces cols, de passer ces frontières, et de vivre avec les derniers hommes nature, quelque part. De vivre comme eux. Je suis autodidacte total et je prends énormément de temps à faire mes reportages, mes livres, mes films. Je prends des fois 10 ans avant de passer d'une idée à un reportage, d'un reportage à un film de fiction, non, un film documentaire, et parfois, comme maintenant d'ailleurs, d'un film documentaire avec Jacques Perrin à un film de fiction que je suis en train de développer à présent, dont on vient de finir le script. Donc, je prends énormément de temps à développer les choses, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le temps que je préfère, c'est ce temps que je passe là-haut, complètement perdu, complètement affûté, et complètement vivant, le cœur, le cœur battant. Et je dois cette vie à quoi ? Je dois cette vie... C'est assez marrant. Elle s'est déroulée, elle s'est déroulée presque à l'encontre de moi-même. Elle s'est déroulée... Parce que je vois comment je travaille en tant que photographe, ce que je ne suis plus vraiment, d'ailleurs. Je suis plutôt réalisateur et conteur. Je vois que je travaille énormément, en tout cas en tant que photographe, photographe et même homme, je travaille à l'instinct total. C'est-à-dire que je vois deux sentiers qui s'ouvrent devant moi, puis je me dis, « Hum, lequel ? » Puis je ne sais pas vraiment pourquoi je prends celui de droite ou celui de gauche. Et puis, je me mets à fond dans mes histoires, dans tout ce que j'ai à apprendre, parce que j'ai un métier absolument extraordinaire. quand je suis curieux, quand j'ai un blanc sur mes cartes, eh bien, je me dis, « Tiens, fais-en un article, fais-en un livre. » Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire au niveau de mon travail. Je, là, je ne sais pas, oui, je, non, j'ai fini ? J'ai fini. Voilà, bon, voilà. C'était, je suis un peu désolé. Je me suis un peu, enfin, bonne soirée, en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada